... Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette nouvelle page d'actualité. Le Premier ministre nommé prétend toujours venir à bout des bandes armées à travers un plan encore fictif apparemment. Jean-Michel Lapin s'exprimait jeudi lors d'un point de presse au local de la Direction générale de la police nationale à Pétionville. Deux personnes tuées par balle jeudi par des individus circulant à moto à Delma 31 au niveau de l'annexe du conseil municipal. Une délégation américaine conduite par le sénateur Maxime Waters a séjourné mercredi à Port-au-Prince. Le parlementaire se dit préoccupé par l'escalade de la violence en Haïti. L'acteur américain Danny Glover faisait partie de la délégation. Le congrès américain est en train d'oeuvrer avec l'administration Trump en vue de parvenir à une solution définitive autour du statut de protection temporaire en faveur des ressortissants haïtiens selon le sénateur Maxime Waters. Le journaliste senior Hérold Jean-François dénonce à l'insécurité grandissant en Haïti l'attaque du 24 avril à Caulfoufeuille témoigne de l'inaction des autorités ayant érigé un état bandit dans le pays, dit-il. Dans l'international, l'interdiction aux Gilets jaunes de manifester sur les Champs-Élysées est autour de Notre-Dame samedi selon un communiqué de la préfecture de police. Restez branchés les détails. En général, je ne parle pas d'assurance. Je considère que c'est l'agent OJP. Et pourtant, l'agent assurance dédoué nan bidje ou akote l'agent Kaya ak l'ajent Nondje, li la poule doutre avè son mouvé pa. Gade tout à kote ou, ou awekouman gros problème konnotri sou moun sans atan. Mande d'ye pardon, sa kalivoutou. Ini assurance déou, prekosyon pak apon. Le malè rive, le fosan mifle a sezon, apfe kom si yopat jam konen ou. Ini assurance apre ritave ou gouljou, kontinue viv la vie ou, kite se kousla nan menou. Ini assurance Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Voici le développement du journal. Le premier ministre nommé ne cesse de clamer qu'il détient en plein port lutter contre les bandes armées dans le pays alors que les malfrats sèment le deuil chaque jour ou presque dans les familles haïtiennes. Jean-Michel Lapin, qui fait office de chef intérimaire du Conseil supérieur de la police nationale CSPN, s'exprimait jeudi lors d'un point de presse au local de la direction générale de l'institution policière à Pétionville. Il appelle les agents de l'ordre à garantir la sécurité des citoyens conformément à leur mission qui nécessitent l'apport de toutes les autorités constituées de l'État pour donner les résultats escomptés, fait savoir Jean-Michel Lapin. Ces propos recueillis par Moïssant-Éloi et David Marseilleuse. Ce qui est passé dans les zones où il faut faire sa vente pistache, ce qui est inacceptable. Mais il faut que tout le monde soit que la situation, ce qui est venu des problèmes de société, tout le monde est mené. On a demandé la police pour qu'ils continuer à faire le effort, pour qu'ils respectent les droits de tout le monde, de toute la citoyenne. On a demandé la population pour qu'ils portent de la collaboration. à sa guère qui va le faire pour nous trouver une solution définitive. D'abord, dans la zone de l'art et tout le côté des problèmes de sécurité publique posés, à la police, à toute la population, à toute l'autorité qui fait partie des structures et des particuliers qui sont désormais dans toute l'opération de la police, toute la plaque tombée, nous demandons toute l'autorité dans l'État qui a gagné un plan officiel, toute l'autorité dans l'État. Il y a eu un plan de service de l'État dans l'État pour collaborer avec la police pour nous permettre que la police fait travail à Jean-Louis Doué. La police ensuite, le directeur général prend responsabilité. Le commissaire gouvernement nous demandons un accompagnement 24 sur 24 avec la police nationale de l'Aïté pour nous capables d'entrer dans le plan d'action de sécurité et que ça nous soit mettés ensemble pour qu'ils permettent que les populations reprennent confiance et espoir dans l'État dans les affaires de sécurité publique. De son côté, le chef du parquet de Port-au-Prince affirme être prêt à sévir contre toute personne qui collabore avec des bandits recherchés par la police. Paul-Héron Saviard invite la population à apporter son soutien aux agents de l'ordre de la traque des bandes armées. Il est toujours au micro de Mohi Saint-Éloi et David Mercius. Que chaque acteur dans le système de responsabilité, chaque journaliste qui a responsabilité, tout dans les questions de sécurité, parce que ce n'est pas concerné seulement les autorités de l'État. Je me disais qu'il n'y a pas seulement de résoudre les questions de sécurité, parce que ce sont les autres tribus qui sont liés. Déjà la police, pourquoi il n'y a pas de résoudre les questions de sécurité ? Le commissaire gouvernement, pourquoi il n'y a pas de résoudre les questions de sécurité ? Et ma fèr nous connaît, nous yivez une dimension de déchéance moral, de déchéance d'éthique, c'est que le pays n'y a pas de résoudre. Même en état de guerre, même en état de crise, même en état de paix, les civils doivent être protégés en tout état de cause. L'or yivez une moment, c'est que la population civile, il n'y a pas de protection, de la part de nous, même sur la situation de vivre, nous disons que c'est grave. Nous parlons de ce qu'il y ait d'éthique, nous parlons de la police qui est plus d'operation, nous parlons de ce qu'il y ait d'éthique, mais même si nous prenons tout ça, si chaque pays qui est de la société Haitienne, il n'y a pas de responsabilité, pour dénoncer de ce pays, pour désolidariser de ce pays, nous nous parlons de tous les pays qui sont de bon terrain. Pas d'éthique. tous les insécurités, c'est seulement pour les gouvernements ou bien pour les gens qui sont les gouvernements. Les gens, ça va passer l'État à prêter. Donc, je dis, nous lançons appel solennel à quel que soit les gens, nous connaissons un problème éthique dans quel que soit les pays du monde. Automatiquement, tu as joué un officiel qui est de connivence avec les gens qui ont fait société mal dans les 24 heures d'appuie démissionné. Bien sûr, dans les heures qui viennent, à bon réponse appropriée par rapport à ce passé. Bien sûr, dans les heures qui viennent, la justice a joué comme ça doit dans ce passé. Même faire appel à toute société parce que les civils doivent être protégés même en état de guerre. On a aussi appris que deux personnes ont été assassinées par balle jeudi par des individus circulant à moto à Delma 31 au niveau de l'annexe du Conseil municipal. Le journaliste senior Hérold Jean-François dénonce l'insécurité galopante en Haïti. L'attaque du 24 avril à Kalfoufeuille témoigne de l'inaction des autorités ayant érigé un état bandit dans le pays, dit-il. Le PDG de Radio Ibo a qualifié d'intolérable les agissements du réputé chef de gang Arnel Joseph et ses sbires dans le département de l'Arti-Bonite. Hérold Jean-François était l'invité de Pacifique Matin. Ce qui est plus grave là, c'est que je crois que l'impression qu'il y a une réaction, nous nous situerons d'inaction de la part des pouvoirs de l'invité qui protège le bandit chaque jour à proposer cette phase. J'ai une situation qui est avec Arnel, la question de la patrimonie qui est particulière à Ménagère de Pont-Bénois et puis nous parlons de la police préinitiative pour être capables de contrôler les situations comme ça. Nous parlons de l'invité de l'État, dans l'État griffant, dans l'État fort, dans l'État présent, tout ce territoire là. Autre point de l'actualité, le sénateur américain Maxime Waters a exprimé ses inquiétudes mercredi par rapport à l'escalade de la violence en Haïti. Le parlementaire a notamment mis l'accent sur la situation qui sévit à la Saline depuis la fin de 2018. Il n'écarte pas la possibilité pour que le Congrès facilite une assistance légale aux victimes du massacre de la Saline en dépit du fait qu'une telle démarche revienne aux autorités haïtiennes, a indiqué M. Waters. Il a tenu ses propos lors d'un séjour de quelques heures dans la capitale haïtienne à la tête d'une délégation composée notamment de l'acteur Danny Glover. Ils ont pris part à la cérémonie de pause de la première pierre de l'hôpital universitaire de la Fondation Aristide à Tabac. Nous choquons des vents niveaux de violences qui ont développé dans le pays de Haïti. Nous tentons des déclarations victimes àk famille victime yon nan la Saline. En plus sa, nous mentionné yon, nous baye anpil attention à gouvernement sa à nous genyen kounye yon. Mette sou sa, représentant noir yon nan Kongrès Amérique yon baye anpil importance à communauté noir et à Kavivnamique latinant en Haïti et yon y a un noujouen occasion pour y tourner et puis faire travail ça qui est capable d'engager plusieurs entités. Le Congrès américain est en train d'ouvrir avec l'administration Trump en vue de parvenir à une solution définitive autour du statut de protection temporaire TPS en faveur des ressortissants haïtiens. Selon le sénateur Maxime Waters, Haïti n'est pas en mesure d'accueillir le nombre de migrants concernés par le TPS, fait remarquer l'élu de Los Angeles. Ékoutons-le. L'est pas logique pour nous parler de tout yon groupe dans yon pays de ce qu'ils ne connaissent si ils ont besoin d'un pays et puis pendant yon pas de gens vivent dans le pays pendant plusieurs années. Le problème est c'est une grosse priorité pour nous et nous travaillons sur ce sujet. Nous connaissons ce qui fait yon paix. Nous sommes capables de comprendre qu'il y a une administration différente qui vient de la question d'immigration dans yon autre façon qu'on y est. Mais nous connaissons que ça s'est représenté pour Haïti et nous savons ce qui fait tout ça et nous allons continuer d'utiliser tous les efforts et tous les pouvoirs que nous avons. Le passage du sénateur Maxime Waters à Port-au-Prince a été l'occasion pour le directeur de l'Institut pour la justice et la démocratie IJDH en Haïti brillant, concanant de réclamer justice pour les victimes des actes de violence de la saline. L'humanitaire se prononce en faveur d'une amélioration du système judiciaire dans le pays. Brian Cancanon est toujours au micro de Mario Silva Éric Gernouel. Et le moment que j'ai tenté aux victimes de la saline a dit presque même que le monde dans le dossier de l'année 90 et 94. Et il y a dit même chose que ce que j'ai fait pour eux c'est le même chose que tant qu'on a fait c'est le même chose attaché qu'on a fait le même chose qu'on a fait. Nous-mêmes nous travaillons plus sur le dossier parce que nous n'avons pas une répétition. Nous pensons que c'est le important en pile pour avoir la justice pour ne pas avoir le même chose de rêver encore pour ne pas être victime encore. Nous sommes joints dans tout le dossier que nous avons fait avant. Nous sommes joints dans un progrès partiel et nous n'avons pas un progrès final. Nous avons une opportunité pour changer le système. Et nous pensons que c'est le important en pile que nous disons pour ce que j'ai fait dans la saline. et que nous acceptons que tout le monde nous a dit à la fin que nous racontons ce qui est arrivé et que nous demandons la justice. Et je pense que c'est pour nous tous pour supporter la justice. Premièrement, c'est pour le système de justice haïtienne pour nous-mêmes pour prendre plainte pour faire enquête pour faire des jobs. Mais aussi, c'est pour nous-mêmes. C'est pour la presse pour continuer pour faire plaidoyer pour les victimes de la saline. Le célèbre acteur de cinéma américain Danny Glover s'est félicité de son déplacement en Haïti et dit souhaiter que le pays retrouve la stabilité nécessaire à son développement. Écoutons. Il y a un autre espoir pour les pays de la situation malgré la tragédie que le pays ne nous connaît. sa qui importe sa qui importe aujourd'hui ce n'est pas misé sou trajedie qui passe ou soit sa ka privé kounye nous dwe comprenne de fason klè ce rezistans nan mit tan soufrans ak respect pou demokrasi ki te toujou karakterize nan histouan nou an tanke pep. Se yon lit nou tout engaje nou kote Haïti dwe bri et pi konstu yon sosyete demokratik. Sa important pou nou tou nou konen sa. Nou tout remy Haïti se premye fwa mou retouni an Haïti depi l'MTV ni ak ansyen prezident Jean Bet Aristide nou dwe goumen nan non pep païsien ki vele un chanjman ki il tirel nan istouan peyi sa. Gen yon seri evènement ki rive nou nan istouan nou ki fose nou viv nan ekstème pauvreté violence at gangou. Le temps d'observe notre deuxième pause on vous revient. Merci d'être encore avec nous. Parlons maintenant de ce qui se passe à l'étranger. Vladimir Poutine et Kim Jong-un se sont rencontrés pour la première fois jeudi dans l'extrême-orient russe à un tête-à-tête de deux heures suivies d'une rencontre élargie pour le dirigeant nord-coréen. Ce sommet est l'occasion de raviver les liens historiques avec Moscou, des liens noués du temps de la guerre froide, même si depuis les relations diplomatiques sont en dents de si, selon les observateurs. Aujourd'hui, le Kremlin cherche à s'impliquer davantage sur le dossier coréen. Pas de déclaration commune à l'issue de la rencontre. Seul le chef du Kremlin s'est exprimé devant les journalistes. Vladimir Poutine a indiqué que seul le droit international permettra de régler la crise nucléaire et non la loi du plus fort. C'est toujours un plaisir et un devoir pour la Télé-Pacifique de vous informer. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501